Classe de première année École Saint-Pierre-Clavert, Montréal. Vous allez essayer de lire le problème mathématique. Les élèves ont une enseignante dédiée et ils comptent aussi sur NACERA pour répondre à leurs nombreuses questions. Une centaine d'écoles, dont celle-ci, participent au projet pilote. Le principe est le suivant, des éducatrices en service de garde comme NACERA viennent prêter main-forte dans la classe d'une ou d'un enseignant. Tu fais ton dessin et la phrase mathématique. Elle aide les élèves à s'organiser, à comprendre les consignes et les rassure au besoin. Je considère que ça a changé ma vie cette année-là. Bravo. Isabelle enseigne depuis 31 ans. Elle constate des impacts directs sur ses élèves. Le fait que j'ai eu NACERA a fait en sorte que mes élèves ont appris à lire plus rapidement. D'habitude, je suis au mois de décembre, fin décembre, cette année, 1er novembre. Vas-y. NACERA, elle, gagne des heures de travail et elle est désormais complice des progrès des enfants. Ces élèves-là, c'est plutôt pour eux que ça fait beaucoup de choses. Nous, ça nous apporte une nouvelle expérience. Je ne suis pas juste éducatrice, je suis aussi aide de classe. Selon un rapport préliminaire préparé pour le ministère de l'Éducation, plus de 80 % des enseignants et plus de 90 % des aides à la classe y voient des effets bénéfiques pour eux et pour leurs élèves. Ce projet, implanté sous l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était intitulé au départ « Aides enseignants, comme en Ontario ». Mais il est devenu « Aides à la classe », un concept québécois. Le syndicat ayant proposé l'idée est agréablement surpris de la réussite du projet pour le personnel de soutien. Et ce que les gens nous disent, entre autres, c'est la valorisation qu'amène l'aide à la classe aussi, de pouvoir faire partie, inclusivement, de la solution en éducation. Un sentiment partagé par l'un des plus importants syndicats en enseignement. Pour plusieurs enseignants, ça a été la bouffée d'air qu'ils n'attendaient plus. Jusqu'à quel point j'ai le droit de répondre à un élève, d'aller chercher où dans le texte? Mais les syndicats préviennent unanimement que les éducatrices en services de garde ne doivent pas devenir des techniciennes en éducation spécialisée moins bien payées. Et l'aide à la classe ne règle pas le problème de fond, souligne la FAE. Qu'est-ce qui s'est passé dans la classe pour que les profs ne soient plus capables de gérer ça tout seuls? Et ça, le projet pilote ne répond pas à cette question-là. Avec 10,5 millions de dollars, le projet a été déployé dans 850 classes, soit plus de 15 000 élèves. Mais à quand un déploiement dans toutes les écoles du Québec? Eh bien, ça dépend des négociations qui sont toujours en cours entre le gouvernement et le milieu de l'éducation. Mais jusqu'ici, chose certaine, le projet obtient de bonnes notes. Moi, j'y vais avec un 10 sur 10. Sur 10, combien? Je peux-tu dire 11? On ne peut plus reculer, là. Je veux dire, c'est bénéfique pour les enfants. Je veux dire, tous les enfants gagnent avec ce projet-là. On a besoin de ce coup de pouce supplémentaire-là, donc on ne peut plus revenir. Il y a un avant et un après à ce projet-là. Un avant et un après aussi pour les élèves qui veulent désormais garder leur Nassera. Bien, en fait, c'est qu'elle est vraiment gentille. Elle nous aide au cahier français. Elle nous aide à faire des mathématiques. Ici Julie Marceau, Radio-Canada, Montréal.